Ce qui était plutôt une bonne idée. Oui mais rappelez-vous à l'époque Bilbao l'a recruté parce qu'il venait de faire une superbe saison où ils avaient joué contre eux avec Nancy en Euroleague et Bilbao avait été impressionné par la rentabilité de Meierman et il l'avait signé. C'est parti pour ce deuxième quart temps, la première possession. Clévin Anna qu'on connaît bien, qui est passé dans le championnat de France. Eh oui, à Nancy, à Evreux je crois. Clévin Anna, c'est ça, à Evreux en 2012-2013. Il avait été d'ailleurs dans le meilleur 5 de la Pro-B, plus de 17 points de moyenne par match. Et puis la saison suivante en pro à Nancy, 10 points et demi de moyenne par match. Et ensuite Anna est parti à Badalon, puis à Bilbao depuis cette saison. Voilà, c'est la solution. S'il y a d'autres images comme ça, je vous expliquerai pourquoi c'est la solution. Parce qu'en fait, comme ma majorité n'est pas un joueur qui chute extérieur, Bilbao a décidé de laisser ses postes intérieurs au milieu de la raquette. Donc si vous utilisez le piquet-le-roll, vous avez beaucoup d'espace pour shooter derrière. Allez, Axel Hervéne qui va attaquer le cercle. Rebond pour Nanterre. Rebond d'Anzoli. Et possession pour passer devant. Les deux équipes sont à 19 partout. Levernizzi à l'intérieur pour Mamjaité. Il va le jouer, bien sûr, le 1 contre 1, Mamjaité. Et voilà, la finition n'est pas au rendez-vous, malheureusement, sur cette action. Mais le mouvement est intéressant. Il est un petit peu trop raide encore sur ses jambes. Ça manque un petit peu de toucher au bout des doigts de son main gauche. Mais par contre, le mouvement est très intéressant. Et possession d'Anterre. Avec Campbell. Gernizzi. Et voilà, tout simplement, deux points. Et pour la première fois de la rencontre, c'est la GSF Nanterre qui est devant. 21-19 pour les Nanterre. En utilisant les Nanterre. Nanterre est très intelligent dans son jeu. Ils utilisent des piquet-le-rolls. Et les Nanterre, on vient de voir la statistique. Série en cours, 7-0 pour Nanterre. Oui, mais l'avantage, ils utilisent des piquet-le-rolls comme on le soulignait. Maintenant, le pivot, le joueur intérieur de Bilbao, est obligé de lui monter plus haut. Mais par contre, ou on amène le ballon en position intérieure avec Manjaïté, ou on vient agresser, ce que vient de très bien faire Hugo N. Viernezi. Et là, les bases sont très gênées. Donc Nanterre devrait continuer là-dessus. Les bases sont en difficulté. Et clairement, pour l'instant, ça se passe très, très, très bien. Regardez, c'est la même situation. Les décalages sont faits. Il vient d'aider par les intérieurs, par les extérieurs. Campbell, profite de l'écran. Et prend le shoot. T.J. Campbell. C'est court. Campbell qui avait été le héros de cette équipe de Nanterre. On s'en souvient. Le 26 avril dernier. Puisque c'est lui qui a un dixième de seconde de la fin. A marqué le pari de la victoire en finale de l'Eurochallenge. Face à Trappeson de sport. Victoire de Nanterre 64-63. Et c'était en direct sur l'équipe 21. Un moment d'histoire du basket français. Voilà. La victoire de Nanterre. Sans Mickaël Raillet. Qui s'était fracturé. Fracture de fatigue au pied en demi-finale. Raillet qui est de retour cette année. Mais qui, en ce début de saison, est un petit peu ménagé. Là, il n'est pas encore sur le parquet. Il a débuté le match. Mais Raillet a besoin un petit peu de retrouver le rythme. Après une longue absence. Bien sûr. Imaginez-vous quand même, Anestaf. Si à l'époque, il n'y avait eu la vidéo. Il y a certains résultats qui auraient été différents. Oui. Imaginez-vous si on était resté avec nos anciens règles. Sans vidéo. Je pense que quand vous êtes en Turquie. Et qu'il reste que... Oui. Parce que cette finale était à Trabzon. Il restait un dixième. Il faut rappeler les circonstances. Bien sûr. Et c'est parce que les arbitres ont visionné la vidéo. Qu'ils ont décidé d'accorder le panier. Ça s'est joué à un dixième de seconde. Certainement qu'il n'aurait pas été accordé sans la vidéo. Et on est bien d'accord. Steph, ils l'ont visionné plus d'une fois. Puisque la décision a pris au moins dix minutes. Après, le temps de savoir si, en faisant des arrêts sur l'image, si le panier est valable ou pas. Et même Jaïté, pendant ce temps, consueille à faire un joli chantier dessous. Six points pour Jaïté. Et la GSF Lanterre qui mène 23-19. Voilà. Ça se dessine. Les joueurs de Lanterre sont en train de prendre la mesure de cette équipe de Bilbao. Sans complexe, avec votre confiance, comme on a l'habitude avec cette équipe de Lanterre. Oui. Et vous avez vu, les shoots ne sont plus les mêmes, Bilbao. Je pense qu'on est un championnat de France, qui joue à, on va dire, 60-70% de l'intensité que des clubs espagnols, italiens ou autres peuvent mettre. Donc, vous êtes habitués. Vous venez de faire trois journées de championnat. Vous êtes habitués à ce rythme. Et là, on l'a vu. Curieusement, il y a moins de balles perdues à Lanterre. Il y a un rythme différent. Défensivement, ils sont plus en anticipation. Donc, Bilbao trouve moins de tirs faciles. Les joueurs de Lanterre sont honnêtement en responsabilité. Il y a une bonne circulation de balles. Ils altèrent entre le jeu à l'intérieur et le jeu à l'extérieur. Et ils posent des gros problèmes. Nous, c'est un problème de rythme et de s'habituer aux compétitions européennes. Et 1 sur 2 pour Gérald Robinson au Lancet-France. Premier point de la soirée pour Robinson. Et Lanterre qui est sur une série de 10-0 face à Bilbao. Robinson qui, la saison dernière, a disputé l'Euro Cup. Et qui a toujours au moins marqué 10 points par match. Encore un ballon gagné. Et c'est déjà été à nouveau le 1 contre 1 pour Mam Jait. C'était face à Bogris. Et balle perdue. Balle perdue. C'est dommage cette petite balle perdue. Parce que l'intention est bonne de Mam. Il voit que le défenseur d'Inverlisi vient aider. Donc il ressort la balle. Et Inverlisi, intelligemment, lui, a bougé dans l'espace. Pour que son défenseur ne puisse plus revenir dessus ou soit en retard. Mumbrou, qu'on n'a pas encore trouvé depuis le début de cette partie. Un petit peu comme toute l'équipe basque. Mis à part Bertans qui a été extrêmement efficace. Avec ses 10 points dans le premier quart de temps. Pour le reste, il n'y a pas de joueur qui est marqué plus de 2 points. Côté basque. Sean James, 2 points. Je regarde les statistiques. Anna, 2 points. Bogris, 2 points. 2 points pour Mumbrou. Et c'est tout. Et l'avantage d'avoir Hugo Inverlisi, c'est qu'il peut jouer sur le poste 3 délié. Et le poste 4 d'intérieur fuyant. Allez, la tire ouverte cette fois-ci. C'est manqué par Alex Suarez. Attention, problème de communication entre les deux joueurs 3 et 4. 3 et 4 et 5 démentaires. Donc, c'est des choses, ça. Il ne faut pas laisser une tire ouverte comme ça. On se bat au rebond et la possession sera espagnole. Avec Raul Lopez. Raul Lopez, une des légendes du basket espagnol. Tout comme cet homme, Alex Mumbrou. Roi contre un. Est-ce que le panier sera accordé ? Non. Normalement, non. La faute est suffiée, Sean. On n'est pas en NBA. Faute de Romero Osby. L'américain arrivé cette saison. On connaît bien France puisqu'il a joué au Mans en début d'année dernière avant d'être coupé. Il avait été décevant, Osby, avec le MSB. Il est revenu cette année en France à Nanterre. Osby, le problème, c'est que c'était un potentiel. On attend toujours une vraie confirmation et qu'il est un petit peu instable. A trois points, Mumbrou. Et Gamelle s'est manqué. Et au rebond, la possession sera pour Nanterre. Parce que c'est Suarez qui a sorti ce ballon. On parlait de Mumbrou et de Lopez. Ce sont deux anciens internationaux. C'est vrai qu'ils ont un palmarès exceptionnel. Mumbrou, il a gagné la Coupe d'Europe avec le Real Madrid. Il a été champion du monde en 2006 avec l'Espagne. Champion d'Europe en 2009 en Pologne, toujours avec l'Espagne. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2008. Avec cette même Rora et argent lors de l'Euro 2007 à domicile. Et pour Raul Lopez, le palmarès est un petit peu similaire en équipe nationale. Il a gagné notamment le championnat d'Europe en 2009 en Pologne. Médaille d'or et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques en 2008. On s'en souvient, c'était à Pékin une finale mémorable contre les Etats-Unis. Beaucoup disent que c'était le plus beau match de l'histoire du basket à FIBA. C'est sûr. Là, vous voyez, Bilbao était serein dans le premier court-temps. On va écouter le coach. Donc là, il termine pour expliquer. Il hésite entre deux systèmes sur D2, qui doit être un système, et Ed, qui est un autre système. Et là, il a expliqué à ses joueurs. Il leur a dit, voilà messieurs, si on marque, on loupe trois fois de suite, arrêtez de shooter vite, allez plus loin dans les systèmes. Il faut travailler. Parce que sinon, ils vont prendre confiance et c'est dangereux pour nous. Et dans ce quart-temps, regardez, 9-0 pour la GSF Nanterre. Bilbao n'a pas marqué en cinq minutes dans ce deuxième quart-temps la défense de Nanterre. Je veux bien que Bilbao soit maladroit, mais la défense de Nanterre est exemplaire dans ce quart-temps. Nanterre qui s'affuie, on l'a dit, sur Amam, Jaité, totalement en confiance. Six points, cinq rebonds et deux fois provoqués déjà pour Jaité. Et sur TJ Campbell, qui lui a alimenté la marque avec 11 des 26 points de Nanterre, alors qu'on a vu la sortie d'Ensely remplacée par TJ Campbell, qui pour l'instant est le meilleur marqueur de cette rencontre avec 11 points. Donc, 3 sur 3 à 3 points pour TJ Campbell. Campbell ici, en défense, sur Raoul Lopez. Et bien voilà, Pani à 3 points qui fait du bien à Bilbao, qui stoppe l'hémorragie. Et c'est l'inévitable Bertens. Il va falloir faire quelque chose parce que Bertens en est à 14 points sur les 22 inscrits par son équipe. Il vient de rentrer et instantanément, il plante cette flèche à 3 points. Oui, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que vous avez les deux intérieurs qui vous font obstacle avec leur corps en faisant un double écran. Ou vous changez, ce qui n'est pas prévu actuellement dans le jeu de Nanterre. Sinon, il n'y a rien à faire. Des shooters comme ça, vous savez, quand ils sont en pleine vitesse. On était en fin de possession. La balle est récupérée par Bilbao, qui en fait n'importe quoi. Et une faute est sifflée contre cette équipe de Bilbao. Oui, mais le problème, c'est qu'Osby veut jouer à 1 contre 1. Il n'a pas cette vitesse, il est trop haut sur les jambes. Il se fait piquer le ballon dans les mains. Là, il y a une faute sur lui, certes. Mais attention, on l'avait souligné. Les balles perdues ont été dangereuses pour Nanterre. Là, ça serait bien qu'on retrouve un peu de sérénité. Quand Nanterre pose son jeu, ils font douter ces Espagnols. Et ils sont, comment dire, très complices. Donc, continuons dans ce sens-là. Allez, on a vu, côté Nanterre, le retour de Mickaël Raillet sur le parquet. Le voici, justement, ouvert à 3 points. Raillet, c'est dedans, à peine rentré. 3 points de plus pour Mickaël Raillet. 29-22, il donne 7 longueurs d'avance à son équipe. Ce sont ses premiers points ce soir. Et Raillet, il a envie de disputer cette Coupe d'Europe. Lui qui a été très frustré de ne pas jouer la finale l'an dernier à cause de cette blessure à un pied en demi-finale. Oui, mais c'est pas grave, il a la médaille. Et le titre. Mais c'est l'un d'arrêté de Nanterre, vraiment. Tant défensivement qu'offensivement. C'est dommage, honnêtement, parce que là, vous avez un ballon pour les mettre derrière à 10 points. C'est énorme. Mais tout va bien quand même, évidemment, pour sa Déquipe de Nanterre qui est à 3 minutes 20 de la mi-temps et devant et bien devant, plus 7, et semble surtout maîtriser cette rencontre. C'est ça qui est très rassurant, au-delà du score. Oui, oui, oui. Ils ont le bon fil conducteur. Les efforts sont faits défensivement. On le voit depuis un moment, les Espagnols sont dans la souffrance, mis à part le tir de Bertrands. Ils n'arrivent pas à avoir des chutes faciles. On a failli payer cash parce qu'il y a 2-3 petites erreurs défensives, mais Bilbao n'en a pas profité. Et surtout, offensivement, la pression de Bilbao, maintenant, ne sert à rien. Parce que Nanterre est patient, décale les ballons et trouve des solutions de tir. Il ne faut pas perdre les ballons bêtements. Dans ses fonds, réussit par Bilbao qui revient à moins 5. 3 minutes avant la pause. Alors que Sean James vient de faire son retour au poste de pivot. Pour l'instant, il y a seulement 2 points pour Sean James en 8 minutes dans cette rencontre. Alors qu'il avait été le meilleur de son équipe le week-end dernier en championnat, Bilbao s'est imposé de 10 points en Andorre. Sachant que Raposo n'a toujours pas joué, ce qui veut dire que Pascal Deladieu, le coach de l'Enterre, comme nous, estime la prestation de Manjaïté très très intéressante. Manjaïté n'est pas sorti une seule seconde depuis le début de la partie. Il a joué 17 minutes et 19 secondes pour l'instant, Manjaïté. Et ils s'en tirent bien parce qu'il n'a pas commis la moindre faute. Parce qu'être en fault trouble, dans ces cas-là, ça peut poser de gros problèmes. Ce n'est pas le cas de Manjaïté. Oui, mais Manjaïté est en intérieur fur. Donc il est dissuasif par son envergure et son explosivité. Donc il n'a pas besoin de faire de faute au sol. Oh là, bien joué ! Il est accordé, il est magnifique, ce panier superbe, signé de Gerald Robinson. Et là, on voit toutes les qualités de Robinson. La vitesse, il sait se créer son shoot, il s'est pénétré. La faute allée pour Sean James, on l'a vu, c'est la cinquième faute d'équipe d'ailleurs. Et regardez, il est malin parce qu'il est en contact, il attaque l'arbitif et il shoot après pour avoir le head one. Ce qui est très difficile à faire. Il faut une superbe coordination au niveau bras pour avoir l'équilibre en l'air. Et surtout, avoir un équilibre entre le haut du corse et les jambes. Et des joueurs qui sont capables de verser ça, ça veut dire qu'ils sont hyper bien guédés. Et deux qui ont un équilibre en l'air énorme. Et Robinson est remplacé par Enzoli. Après avoir mis ses lancers, Robinson à droite, vous le voyez, c'est la bonne pioche peut-être de cette saison côté Nanterre. Un joueur polyvalent, un peu joué meneur, un peu joué arrière. Et vraiment, l'an dernier, il a été excellent. Il jouait à Riga, il a été champion des tenues. Et il est très, très régulier. Et ça a été le troisième marqueur et dixième passeur de la VTB League. Et qui est une ligue, on va dire, qui réunit des clubs de l'ex-URSS. Et un peu élargie. Un peu élargie. Et voilà. C'est une vraie référence. C'est un championnat très, très difficile. Et il a été vraiment très, très efficace. Un peu trop juste peut-être pour l'Euroleague. Ce qui fait qu'il y avait une bonne opportunité pour Nanterre de le prendre. Avant sans doute de le voir partir assez rapidement sous d'autres cieux. Tant sur. On a... Souvent, on est catalogué comme ça d'un part des agents américains. C'est qu'on est capable de relancer des talents en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bons coachs. Et d'une. Et deux, c'est un jeu qui ressemble plus à du jeu universitaire américain. Où il y a de l'explosivité et de la vélocité. C'est un championnat athlétique, le championnat. Très athlétique. Et surtout, on fait confiance aux joueurs par rapport à leur qualité intrinsèque. Donc on les laisse étrui. Donc ça ne m'entraînerait pas que ce joueur-là reparte après dans les meilleures cylindrées. Parce qu'il aura eu, il sera enrichi d'une année en France. Allez, on écoute le coach de cette équipe de Bilbao. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'était les dernières consignes de sitôt à Lonzo avant la fin de cette première mi-temps. Je regardais les statistiques. Greg Dersert, Nanterre a 9 balles perdues contre 5 seulement pour Bilbao. Mais Nanterre est plus efficace à 2 points. 71% de réussite, 10 sur 14, 33% seulement pour Bilbao. Là aussi, la réussite de Nanterre, qui domine également en rebond, 14 à 9, fait que Nanterre est devant malgré ses balles perdues. Oui, oui, oui. Mais Nanterre est très dissuasif dans le jeu d'agressivité. Oui, il faut foutre tout de suite. Il ne laisse pas les joueurs aller vers le cercle. Et puis on a des qualités athlétiques. Il fait qu'à un moment, les joueurs évitent d'aller se rapprocher du cercle. Parce qu'on est capable de les contrer. Et puis la défense de Nanterre privilégie ça aussi. Et je trouve intéressant ce que Nanterre a fait. Dans le sens où, avec la défense très agressive de Bilbao, eux, ils vont percuter et tiennent à 3 points. Et chaque fois qu'ils ont fait les erreurs, entre guillemets, sur les transferts de balles ou les situations en tête de raquette de Piccarole, Nanterre a marqué à 3 points. Donc il y a une bonne alternance dans leur jeu. Et de l'agressivité, et du tir extérieur. Et ça explique que Nanterre soit devant en score. 34 à 26, plus 8. Une première mi-temps qui se passe très bien. Un shoot de Rayleigh manqué. Il prend son honte offensif et délivre une belle passe. Ça a déjà été malheureusement, il ne vous zisit pas de la balle. Et finalement, marché, sifflé par les arbées de la possession. C'est la 10e balle perdue d'ailleurs dans cette première mi-temps. Pour la JSF Nanterre, la possession sera Espagnol. Les Basques menées de 8 points. Oui, mais attention, Nanterre, attention. On laisse passer des bonnes opportunités de prendre 10 points d'avance. On ne le fait pas. Vous savez, il y a la barrière des 10 points psychologiques en basket. Et là, Nanterre est en train de donner une possibilité éventuellement à ces Espagnols de se refaire une petite santé. C'est dommage. Et 15 points quand même pour Bertrand sur les 26 de son équipe. Heureusement qu'ils l'ont, les tronc Bertrand, ce soir quand même. Parce que 15 des 26 points de l'équipe, c'est rare qu'à la mi-temps, un joueur ait quasiment inscrit les deux tiers, enfin 60% des points de sa formation. Oui, mais honnêtement, c'est pas logique qu'il joue pas plus dessus. C'est le seul joueur qui est rentable. Et on a vu, il y a des phases de jeu pour lui. Chaque fois qu'on l'exploite, il pèse sur les défenses adverses. Il n'a pris que 6 tirs d'ailleurs, Bertrand, sans première mi-temps. 1 sur 3 à 2 points et 3 sur 3 à 3 points. Montbrou pour Sean James dessous face à Mam Jaité. Il n'est pas dans un bonjour à Sean James. Il manque son petit shoot. Alors, est-ce qu'il n'est pas dans un bonjour ou est-ce que c'est l'envergure de Mam Jaité qui lui fait changer la trajectoire de son tir ? Ça se peut aussi. Peut-être un peu des deux. Riley, défense agressive des bases qui est un peu trop agressive. Il y a faute. Et donc deux lancers à venir, dans la pénalité. Donc deux lancers à venir. Première faute pour Bertrand. C'est notre bourreau, celui de l'homme à suivre, côté Bilbao. Oh, ça n'a pas été que notre bourreau. Il est souvent le bourreau de beaucoup d'équipes. C'est un joueur très adroit qui a fait une énorme carrière. Qui a encore eu la possibilité de montrer tout son talent à travers les championnats d'Europe cette année organisée de belles manières par la fédération en France. Honnêtement, des joueurs comme ça, on en rêve. Si on avait les moyens, nous, d'attirer des joueurs comme ça dans notre championnat de France, ça serait un régal. Et regardez ce garçon. Je dis ce garçon, ce numéro 99 parce qu'il n'a que 18 ans, 1m82, un jeune meneur, Florian Viau, formé à Nanterre. Et meneur arrière. Et c'est la toute première fois qu'il joue avec l'équipe 1 de Nanterre. Tout simplement. En préparant cette rencontre, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des espoirs sur la feuille de match. Il n'a pas joué une seule minute jusqu'à présent. Il fait ses grands débuts. Et c'est en Euro Cup à Bilbao, s'il vous plaît. Dans un match de la plus haute importance. Il a une très belle rotation entre Osby et Manjaïté qui vient en aide. Très bonne rotation. Et Nanterre vole le ballon. Allez, il faut le convertir. Allez. C'est trop tard, on en reste là à la mi-temps. Mais la fameuse barre des 10 points est atteinte. Nanterre mène 36-26 ici au Pays Basque face à Bilbao. Une excellente première mi-temps de la part de la formation de Pascal Donadieu. Sous-titrage Société Radio-Canada